bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te montre comment grouper des données et manipuler des groupes alors c'est parti nous allons utiliser un dataset populaire qui s'appelle iris que vous pouvez retrouver dans plein de paquets ici nous allons l'importer et nous allons regarder à quoi ressemble c'est ce dataset et si on va faire appel à la méthode head pour afficher les premières lignes donc là nous avons cinq colonnes quatre colonnes numériques et une colonne texte qui contient les différentes catégories de fleurs nous avons regardé quelles sont les catégories que nous avons donc là on va utiliser le unique pour retourner les valeurs uniques liste des valeurs uniques que nous avons dans cette colonne madonna cetosa versicolor et virginica on va passer au groupe pour grouper on faire appel à la méthode group by et en paramètres on va spécifier la colonne selon laquelle on veut constituer les gros donc ça peut être une seule colonne ça peut être une liste de colonnes donc dans le cas d'une liste de colonnes il faut mettre les colonnes dans une liste ici on va constituer la table groupée et là ce que nous pouvons faire avec indices qui est une propriété on obtiendra pour chacune des catégories les index qui appartiennent à cette catégorie donc pour cetosa on a les index de 0 à 49 versicolor on a les index de 50 à 99 et virginica les index de 100 à 149 nous pouvons sélectionner un gros tout simplement avec le guide gros appliqué sur le data frame group et on va faire guette gros et on va récupérer toutes les lignes qui sont de la catégorie versicolor exécutons ça et là on peut voir que tout la colonne à la colonne species on a uniquement les versicolor on peut bien on peut bien observer et nous avons aussi les index qui vont bien de 0 à de 50 à 99 on peut regarder la taille simplement en faisant l'appel au chef qui va nous dire qu'on a 50 lignes et 5 colonnes voilà ça peut se vérifier très rapidement en utilisant iris data sur lequel on va compter le nombre de valeurs pour chacune des catégories donc là on va utiliser le species et on va utiliser value count pour compter le nombre de valeurs pour chacune des catégories donc là la catégorie cetosa 50 versicolor 50 et virginica 50 qui correspond bien parce que nous avons obtenu lorsqu'on a fait le guide gros alors très bien passons à la méthode à plaille qui vous permet d'appliquer une fonction à chacun des groupes comme si chaque groupe était un data frame donc le même appeler que vous appliquez sur un data frame vous voulez appliquer sur un data frame groupé mais sauf que cette fois là la fonction sera appliquée sur chacun des groupes que vous avez obtenu à l'issue du groupe by donc ici on va prendre l'exemple avec la fonction len qui nous donne la taille le nombre des lignes qu'il ya dans notre dans un data frame donc là en appliquant le len sur le data frame groupé j'obtiendrai pour chacune des catégories la longueur donc ça nous donne le même résultat que le value count que nous avons fait tout juste précédemment très bien lorsqu'on fait une agrégation souvent c'est pour lorsqu'on fait un groupe by souvent c'est pour faire une agrégation par exemple donc là nous allons agréger agréger les données c'est à dire calculer faire des calculs sur sur les crocs donc ici pour faire cela on va prendre le data frame groupé sur lesquels on va appliquer la méthode agréguer abréger en agg et à l'intérieur nous allons mettre la liste des fonctions qu'on va utiliser comme fonction d'agrégation donc ça peut être là là on va utiliser le mine le max et la moyenne là ce sont des fonctions qui s'appliquent sur des colonnes quantitatifs donc là on va exécuter ça et on voit que le calcul est fait pour chacune des catégories donc toujours là en ligne on a les catégories c'est aux aversicolores virginica et en colonnes on a les différentes on a les autres colonnes c'est pas len 8 pétale lent et 8 et pour chacune de ces variables on a calculé le mine le max et la moyenne le mine le max la moyenne min max moyenne voilà là nous n'avons pas spécifié la colonne sur lesquelles là où les colonnes sur lesquelles on veut appliquer telle fonction mais vous avez la possibilité donc de spécifier quelle est la fonction d'agrégation que vous voulez appliquer sur telle colonne ou telle colonne donc là sur ces palettes nous allons appliquer la fonction min max et moyenne et sur ces pales 8 nous allons appliquer la fonction médiane et standard deviation on va voir le résultat donc là on voit bien toujours selon les catégories on a les indicateurs qui ont été calculés qui correspondent bien parce que nous avons nous avons spécifié nous avons la méthode transforme qui nous permet aussi de de transformer les valeurs tout simplement en appliquant soit une fonction en faisant des calculs donc là on va prendre le data frame groupé et ensuite on va recalculer les nouvelles valeurs qui seront les cas entre la valeur actuelle et la valeur minimale et pour rappel la valeur minimale elle sera calculée pour chacun des groupes donc pour la colonne c'est pas len on va être calculé trois fois le minimum le minimum dans le groupe c'est aux a le minimum d'album pésicolores dans le groupe ferzinica et on va faire cette différence en fonction du groupe auquel appartient notre ligne on va exécuter et voir à quoi ça correspond donc si je prends cette première ligne qui appartient à c'est aux a le 0 8 correspond à l'ancienne valeur moins le minimum d'essai pas len dans la dans la catégorie des c'est aux a on peut obtenir rapidement des statistiques sur les gros le saïs par exemple va nous donner le nombre d'individus par gros ça correspond à ou au quand on a fait qu'on a fait tout à l'heure le camp quant à lui va nous donner pour chacune des catégories pour chacune des variables le nombre de valeurs non nulle qui a été le nombre de valeur non nulle qui a été recensé ici l'entête tout comme sur un data frame on ça nous donne l'entête des lignes mais comme on est sur un data frame groupé on aura l'entête de chacun des groupes donc là je vais obtenir l'entête pousser tous à l'entête pour versicolores et l'entête origine pas voyez bien que c'est les index 0 1 pour ces tous à 50 51 pour versicolores 100 101 pour virginica et pareil vous pouvez aussi tout comme le elle fait appel hôtel pour plutôt les dernières lignes donc là on a 48 49 98 99 100 48 149 là avec le max on va obtenir le max pour chacune des colonnes pour chacune des catégories c'est pareil pour le mine mais vous pouvez appeler aussi la moyenne la médiane standard deviation la somme et d'autres alors ici vous pouvez obtenu obtenu le numéro du groupe de chaque individu c'est à dire je vais exécuter à dire que le premier groupe qui apparaît ce sera numéro 0 on commence à 0 avec python le deuxième la deuxième catégorie qui sera trouvée ce sera versicolores groupe numéro 1 virginica numéro 2 donc là l'index 0 c'est le groupe 0 si on va jusqu'à 49 on voit que on sera à 0 à 49 et ensuite à 50 on passe à 1 et à 90 à 100 on va passer à 2 voilà ici le faire ce nous donne tout simplement la première ligne de chaque catégorie le le n th va nous donner le énième individu de chaque catégorie donc si je veux le premier je mets ici 0 donc si je mets 0 on voit bien qu'on obtient le même résultat que le faire ce que nous avions tout à l'heure donc pareil on peut faire tout comme le faire ce qu'on peut faire aussi le last et voilà j'en tiens les derniers la dernière ligne de chaque catégorie voilà ce qui peut correspondre un peu hôtel ou est ici on peut calculer également on va calculer quoi la matrice de corrélation par coton dans chaque groupe on va voir quelle est la corrélation entre nos différentes nos différentes variantes on va appeler sur iris group on fait appel à la méthode pour encore qui va nous permet de calculer la corrélation comme sur un data frame et sauf que on va calculer cette corrélation là selon chacun des gros l'intérêt étant de voir si par exemple dans un groupe il ya plus de corrélation que dans un autre groupe ici vous pouvez avoir besoin de faire par exemple un échantillonnage donc de tirer un certain nombre de lignes dans chacune des catégories pour vous assurer que vous avez un échantillon représentatif donc là par exemple je vais tirer trois lignes mais tirer trois lignes dans chacune des catégories donc là avec la méthode simple je spécifie le nombre des lignes et je spécifie si je vais faire un tirage avec ou sans remise donc dans le cas d'espèce et fait un tirage sans remise et là j'ai sélectionné les lignes 5 14 pour le 5 14 49 pour le premier gros 61 71 82 pour versicolore 122 123 131 pour virginica alors nous arrivons au terme de la vidéo et j'espère que vous aura aidé à comprendre comment est-ce que vous pouvez grouper comment est-ce que vous pouvez travailler travailler sur les groupes alors restez connecté le notebook vous pouvez retrouver sur notre github vous l'aurez en description de la vidéo et restez connecté à la chaîne partagez la vidéo pour avoir profité des contenus comme ceci dans l'avenir merci